Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du plan d'épargne d'action, dit PEA. Qu'est-ce que c'est le PEA ? C'est une enveloppe, essentiellement fiscale, dans laquelle on peut mettre ses actions ou des organismes de placement collectif, les fameuses SICAV et les fonds communs de placement, investis majoritairement en actions, qu'elles soient françaises ou européennes. Aujourd'hui, 5 millions de Français détiennent un PEA. Le record avait été atteint au début des années 2000 avec 7 millions. La crise aidant, un certain nombre de Français se sont défaits de leur PEA. Nous allons voir s'ils ont eu raison ou tort. Le plan d'épargne d'action permet de gérer, en franchise d'impôts, impôts sur les plus-values, impôts sur le revenu. Ces actions, les cessions, les achats, à l'intérieur de l'enveloppe, sont exonérées sous réserve de conserver, durant une certaine période, donc ce plan d'épargne d'action. Pour avoir le régime fiscal le plus favorable, c'est-à-dire l'exonération totale, il faut attendre 5 ans. Dans ces cas-là, seulement les prélèvements sociaux sont retenus, 15,5%. Ce qui en fait un produit très attractif, même par rapport à l'assurance-vie, où il y a à la fois les prélèvements sociaux, et dans le meilleur des cas, un prélèvement de 7,5%. Quelques conseils pour des épargnants qui souhaiteraient ouvrir un PEA. Il faut y aller progressivement. Il ne faut pas se jeter tout d'un coup à l'eau, car il faut pouvoir lisser à la baisse les variations du marché, pour éviter les effets d'un krach, comme en 2000 ou en 2008. Par ailleurs, si on n'est pas spécialiste, il y a la possibilité de passer par les organismes de placement collectif, les SICAV et les SCP, qui vont gérer à votre place les achats et les ventes d'actions. Mais il n'est pas inutile d'ouvrir un PEA, car c'est une enveloppe de 150 000 euros depuis le 1er janvier 2014, donc en franchise d'impôts. Par ailleurs, le gouvernement a permis la création de PEA-PME, destinée donc à accueillir des titres de sociétés non cotés, que ce soit en direct ou par l'intermédiaire, toujours d'organismes collectifs. Ce placement est donc aujourd'hui relativement attractif, compte tenu du potentiel de hausse du marché financier parisien, sachant qu'en 2013, la hausse avait été de 15% et de 18% en 2012. Merci à vous, au revoir et à bientôt pour un prochain numéro d'Épargnez-vous.